C'est une séquence diffusée sur les réseaux qui depuis quelques jours choque de nombreux internautes, mais aussi les forces de police, dont ces images sont tombées entre les mains. Des images sur lesquelles Alix Desmoineaux, candidate star de l'émission Les Marseillais sur W9, insulte copieusement des policiers en train de réaliser un contrôle de routine. Selon la jeune femme, ces contrôles seraient toujours réalisés sur la même population. C'est fou hein, de contrôler toujours que des Noirs et des Arabes, bande de fils de putes. Tout en ce filmant, la jeune femme passe devant ses policiers en les insultant, des images qui ont beaucoup choqué certains internautes, mais aussi le secrétaire général d'unité SGPFO, un syndicat de police qui a décidé d'écrire un courrier à ce sujet au ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos sur les réseaux sociaux. Ce sont avant tout des propos délictueux à l'encontre de notre institution et de celles et ceux qui la représentent. Il a également demandé à ce que ses actes soient punis en demandant à Christophe Castaner de tout mettre en oeuvre pour rechercher et interpeller les auteurs de ses publications absolument intolérables. Alors Alix Desmarseillais insulte la police. Doit-elle être condamnée ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, une de rien ? Valérie ? Honnêtement, je... Doit-elle être condamnée ? On demande aux téléspectateurs. Allez, dans quelques minutes, on aura également à prendre où à l'essai et on va voir le quart d'heure sans filtre. Condamnée, je ne sais pas, mais qu'elle se taise. Enfin, elle ne sait pas la scène qu'elle vient de voir, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe pendant. Elle la ramène parce qu'elle a envie de la ramener pour essayer de se faire mousser sur les réseaux. Tais-toi, ma fille, tais-toi. Tais-toi, ma fille. Alors ça, c'est une belle phare. Oui, écoute. Ce qui est gênant, c'est que c'est des exemples pour beaucoup de jeunes, des jeunes qui les admirent. Elle est sympa, Alix. Donc, leur parole est importante, donc il ne faut pas dire n'importe quoi, qu'on est un peu une école. En plus, parler en caméra comme ça, quand on passe sans s'arrêter, c'est moins qu'elles s'arrêtent, qu'elles leur disent les choses en face, pas en passant comme ça sur les caméras. Là, c'est un dérapage, je suis désolé. C'est un dérapage. C'est un dérapage, oui, mamie. Exactement comme Valérie. Merci, alors je vous rappelle. Pas mieux. Merci, oui, Raymond. J'aime bien le terme dérapage, c'est un dérapage... Ah, c'est moi qui l'ai dit. C'est tout à fait ça, la barrière de dire est-ce qu'elle doit s'accuser. Là, tu dois l'accuser, c'est un outrage. Là, on ne parle pas d'outrage, mais j'aime bien le mot dérapage, parce que, attention les filles, attention les garçons, ne faites pas des trucs comme ça, parce que ça peut vous amener, regardez Castaner, il a mis les dedans, ça peut vous amener en taule, ça peut vous amener devant le tribunal. Donc arrête, elle a fait une connerie. Bien sûr, parce que ça, c'est quoi ? C'est l'escalade, c'est un dérapage. C'est un dérapage. Qui aime bien le mot dérapage ? Merci, merci. C'est moi qui l'ai dit. C'est un outrage, excusez-moi, effectivement, elle a insulté publiquement la police via son téléphone. C'est un dérapage, c'est vrai que ça nous renvoie au tréfonds de notre bassesse humaine, mais ça reste pour moi un dérapage et un outrage. Sous-titrage Société Radio-Canada